Bonjour à tous, on continue notre semaine de prières inspirées et aujourd'hui on veut vous encourager à marcher dans plus d'intimité avec Dieu. Alors la question est la suivante, es-tu vraiment intime de Dieu ? Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit qu'il y a des personnes qui avaient vraiment une soif de Dieu particulière. Je pense à Moïse qui est dans Exode 33 au verset 18, il dit à Dieu, Seigneur fais-moi voir ta gloire. Il voulait voir la gloire de Dieu, il voulait connaître Dieu de façon plus profonde en fait et lui tu sentais comme ça qu'il aimait passer du temps avec Dieu, il aimait sa présence. On voit qu'il y passait souvent du temps sur cette montagne avec lui tout simplement parce qu'il aimait ça, il aimait son Dieu. On a également David, lorsqu'on regarde la Bible, il dit mon âme soupire comme une biche soupire après les courants d'eau et ainsi mon âme a soif de toi. Et c'est tout simplement le cœur de quelqu'un qui avait soif de Dieu, de quelqu'un qui aimait Dieu et il aimait aussi tellement se retrouver dans la présence de Dieu. Il partageait toutes sortes d'états à Dieu lorsqu'on regarde cette histoire avec David, lorsqu'on lit les psaumes aussi quelques fois. On a également Paul qui lui, il a dit que vraiment la connaissance de Dieu, de Christ, l'animait tellement. Il a dit qu'il regarde les autres choses comme de la boue à cause de l'excellence de cette connaissance de Christ. Il a dit qu'il a laissé tout derrière lui à cause du Christ. En fait, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui était là dans son cœur. Il bouillonnait d'amour pour son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était intime de Dieu, y passer du temps avec Dieu. On pourrait citer encore comme ça plusieurs autres exemples de personnes intimes et on voit que ces personnes ont une caractéristique commune, c'est qu'elles aiment la présence de Dieu. Elles aiment être proches de lui, elles aiment adorer, un peu comme Marie qui se tient sous les pieds de Jésus. Elles aiment sa présence et sa présence compte plus que toutes les autres choses. Et aujourd'hui, on va voir à peu près où on peut se situer par rapport à ça parce qu'il y a aussi des personnes qui parfois pensent qu'elles sont intimes de Dieu, mais qui ne le sont pas du tout. Et la Bible nous le montre dans Matthieu 7. C'est des personnes qui sont venues comme ça voir le Seigneur et il lui dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » Ça veut dire que c'est des personnes qui servaient le Seigneur quelque part. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » Et « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Ça veut dire que c'est des personnes qui avaient des résultats. Et parce qu'elles avaient des résultats et que ça semblait fonctionner, elles se disaient « Mais waouh, moi je suis proche de Dieu et tout, mais le Seigneur leur a dit « Je ne vous ai jamais connus arrière de moi. » Donc c'est possible d'avoir quelques résultats et qu'à la fin, Dieu te dit « En fait, je ne t'ai jamais connu. » Mais ici, connaître, ça veut dire qu'on n'était pas proche, on n'était pas intime. Je ne te connais pas de façon intime. On ne veut pas être cette catégorie de personne. J'ai fait un petit parallèle par rapport à la question du jour « Est-ce que tu es vraiment intime de Dieu ? » J'ai fait un petit parallèle avec la parabole du Seigneur. Et sur la base des conclusions de la parabole du Seigneur, j'aimerais qu'on tire aussi des conclusions sur la base de notre intimité avec Dieu. Et on va regarder ça dans Luc au verset 8. Donc pour ceux qui, plusieurs parmi vous connaissez la parabole du Seigneur, donc c'est un seigneur qui est sorti et il a semé sur différentes terres. Et là, à partir du verset 11, Jésus explique à ses disciples c'était quoi le type de terre et le fruit que ce type de terre a porté. Et le parallèle que je vais faire, c'est un parallèle avec l'intimité avec Dieu. Dans Luc 8 au verset 11, la Bible dit « Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. » Donc il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu, mais elles l'ont reçu au bord du chemin. Et la caractéristique du bord du chemin, c'est que le diable vient arracher de leur cœur cette parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Et moi, je crois que lorsqu'on parle d'intimité, on parle de relation avec Dieu, ça part aussi d'une parole, ça part d'une semence qui a été semée dans notre cœur. Et cette semence-là, en fait, elle nous pousse à aller dans la présence de Dieu, elle nous pousse à le découvrir, elle nous pousse à le connaître. Et cette semence-là, tant qu'elle est là, elle va porter du fruit, elle va produire des actions. Et quelquefois, il y a des personnes comme ça, vous avez peut-être entendu un message, et vous étiez poussés à aller vers Dieu. Peut-être même que vous avez vécu des miracles extraordinaires, vous avez vécu une guérison surnaturelle, et parce que Dieu vous a fait du bien, mais vous étiez poussés à passer du temps avec lui, à rester dans sa présence et à l'aimer. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ça vous a été arraché. Cette intimité vous a été arrachée du jour au lendemain, et puis peut-être vous avez commencé une fois, vous étiez tout excité à vivre de nouvelles choses avec Dieu, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Votre vie a repris son cours comme si rien ne s'était jamais passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait, le diable a arraché de votre cœur ce désir de passer du temps avec Dieu. La Bible nous dit que le diable vient pour égorger, dérober et détruire. C'est un voleur. Et il n'y a pas que des choses physiques et matérielles qui peuvent être volées, mais même ce désir de passer du temps avec Dieu, il peut le voler. Donc le diable, subtilement, pour plusieurs parmi nous, est venu et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arraché ce désir de passer plus de temps avec Dieu, de le connaître et de marcher dans cette vie d'intimité. Après, on continue au verset 13. On dit, Donc ici, il y a des personnes qui ont certainement commencé une relation avec Dieu sur la base d'une parole, d'une semence qu'elles ont reçue, elles ont commencé une intimité avec Dieu, elles passaient du temps dans la présence de Dieu, elles lisaient la parole de Dieu. Les choses semblaient aller, mais malheureusement, ça n'a pas pris racine. Ça n'a pas pris racine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes ont manqué de persévérance. Et pourquoi ici, elles ont manqué de persévérance ? C'est parce que, comme la Bible dit, leur foi est passagère, et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Donc, lorsqu'une épreuve survient, lorsqu'il y a un défi qui survient par rapport à l'intimité, on abandonne. Ok, j'avais prévu de passer plus de temps avec Dieu, mais là, il se trouve qu'au niveau du travail, on a augmenté mes heures et tout. Paf, j'abandonne mon intimité avec Dieu. Il y a eu un défi, il y a eu un événement, et cet événement est venu remettre tout en question. Tu peux être chrétien, mais est-ce que ton intimité avec Dieu est au beau fixe ? Est-ce que tu prends plaisir à ces temps dans sa présence ? Est-ce que comme Paul, comme Moïse, tu veux le voir, tu veux le connaître, tu veux goûter à sa gloire ? Est-ce que ces choses animent toujours ton cœur ? Ou alors, les activités ont pris la place, l'épreuve a pris la place des personnes qui avaient des expectatives par rapport à Dieu, et puis ces choses ne sont pas arrivées, et puis voilà, on abandonne tout simplement le Seigneur parce qu'il y a une épreuve qui est arrivée. C'est pareil au verset 14, « La semence qui est tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. » Donc il y a des personnes qui ont vraiment cette volonté, on en trouve plein dans des églises, de passer plus de temps avec Dieu, d'être des intimes de Dieu, des personnes vraiment proches de Dieu, mais vraiment l'intimité est étouffée par toutes sortes de soucis, par toutes sortes de recherches de richesses, par toutes sortes de plaisirs de la vie, tout simplement parce qu'elles veulent être conformes au monde, à ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, quand on parle comme ça, l'idée ici c'est de se dire, peut-être que la parabole du Seigneur, vous l'avez toujours vue juste sous l'angle de la parole, mais aujourd'hui il y a une ouverture par rapport à votre intimité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui dans ma vie sont là ? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent, qui viennent étouffer mon intimité avec Dieu ? Est-ce que je poursuis, je cours trop, par exemple, après l'argent, au point où mon intimité avec Dieu en est étouffée ? Est-ce que je cours trop après les plaisirs de la vie, beaucoup de sorties, beaucoup de ci, beaucoup de ça, au point où mon intimité avec Dieu en est écrasée ? Est-ce que même je cours tellement après des activités, que ce soit des activités qui semblent bonnes, même dans votre église, au point où votre intimité avec Dieu en est étouffée ? C'est de se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Et si on est sincère, on va voir que quelquefois, en effet, c'est souvent Dieu qui passe à la trappe. C'est un peu lui qu'on laisse toujours de côté. C'est lui qui peut tout excuser, qui peut tout pardonner. Donc, OK, on va faire les autres choses. Et puis, lui, on va le laisser de côté. Et bien, quand dans notre cœur, c'est comme ça qu'on réfléchit, ça veut dire que l'intime, la soif de Dieu ne brûle pas encore. Comme elle a pu brûler pour Paul, qui regardait toutes les autres choses, comme de la boue. Comme elle a pu brûler pour David, dont l'âme soupirait après Dieu. Comme elle a pu brûler pour Moïse, qui disait, « Mais Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux te connaître. » Et on doit pouvoir aspirer à vivre ces choses. Et enfin, la Bible nous parle de cette bonne terre. Et c'est des personnes qui ont écouté la parole, qui la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi ils portent du fruit. Donc, la caractéristique de ces personnes, c'est quoi? C'est qu'ils ont persévéré. Ça veut dire que dans votre processus pour marcher avec Dieu, y compris dans votre processus pour vivre des temps intimes avec Dieu, il va falloir de la persévérance. On comprend très bien qu'il faut persévérer pour un emploi, pour des choses de tous les jours, séculaires, il faut persévérer. Mais quand il s'agit de notre relation intime avec Dieu, parfois on baisse les bras trop vite. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à persévérer dans votre relation avec Dieu, parce que c'est la chose la plus importante de votre vie. À la fin des temps, il faut que le Seigneur, quand vous arrivez devant lui, dit « Mais oui, toi, je te connais. Toi, tu es bon. Toi, tu es fidèle. Toi, je sais qui tu es. Entre dans la joie de ton maître. » On n'aimerait pas être de ces personnes qui sont jetées dehors. Alors, on va prier ensemble sur la base de ce qu'on a vu aujourd'hui avec Julie et Gordon. Et on va dire à Dieu, « Seigneur, vraiment, cette intimité dont on est en train d'entendre parler aujourd'hui, on veut plus, on veut plus, on veut plus. » On va passer un temps ensemble dans la présence de Dieu. Comme une biche assoiffée Un besoin dont mon âme a besoin de toi Tu es ma seule joie Et je ne cesserai De te louer Oh, comme une biche assoiffée Un besoin dont mon âme a besoin de toi Tu es ma seule joie Et je ne cesserai De te louer En toi seul Et je ne cesserai Et je ne cesserai Et je ne cesserai Et je ne cesserai Mais le Seigneur, là où tu es Dis-lui qu'il est ton plaisir Et je ne cesserai Que ton âme soupille après lui L'intimité, c'est le temps passé avec lui C'est le temps passé dans sa présence Alors oui, tu peux lui dire Sur cette mélodie Tu es ma seule joie Je ne cesserai De t'adorer Je ne cesserai De passer du temps dans ta présence Je ne cesserai De te louer Je ne cesserai De te chercher Je ne cesserai De t'aimer Je ne cesserai De marcher dans tes voies Oh Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus Tu es notre trésor Tu es notre trésor Tu es notre bien-aimé Tu es notre Dieu Oh, tu es notre vie Et nous voulons t'adorer Nous voulons t'adorer Nous voulons t'adorer Là où tu es Ouvre ton cœur à Dieu Ouvre ton cœur à Dieu On a vu que la bonne terre C'est la terre qui persévère C'est la terre qui persévère C'est la terre qui ne regarde pas Aux soucis Aux défis Aux épreuves C'est la terre que Satan Ne peut pas voler Parce qu'elle a persévéré Pour porter du fruit Parce qu'elle a persévéré Pour être intime avec Dieu Alors là où tu es Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Et commence à l'adorer Commence à l'adorer Jusqu'à ce qu'il n'y ait Que lui qui compte Commence à l'adorer Et que toutes les pensées Qui étaient là Toutes les pensées Qui voulaient nuire Toutes les pensées Qui voulaient t'embrouiller Les problèmes Qui venaient se manifester Dans tes pensées Pour dire Tiens je suis là Tu as oublié de faire telle chose Il y a encore telle chose à faire Laisse ça de côté aujourd'hui Laisse ces choses de côté Des et ouvre ton cœur Et ouvre ton cœur et adore Ouvre ton cœur Et parle à ton Seigneur Aujourd'hui Parle-lui Dis-lui 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 Sur cette mélodie Dis-lui Qu'en lui seul En lui seul Ton âme est rafraîchie En toi seul Seigneur Jésus En toi seul Nous avons la vie En toi seul Seigneur Nous avons l'espérance En toi seul Seigneur Et nous voulons nous approcher de toi Nous voulons nous approcher de toi Nous voulons voir ta gloire Comme Moïse l'a dit Seigneur Nous voulons te découvrir Comme on ne te connait pas encore Comme on ne t'a jamais vu Nous voulons voir ta gloire Nous voulons être exposés à ta bonté Nous voulons être exposés à ta douceur Nous voulons être exposés à ton amour Nous voulons être exposés Seigneur à toi A ta grandeur Nous voici dans ta présence Seigneur Nous voici dans ta présence Nous sommes heureux d'être là Nous sommes heureux d'être dans ta présence Nous sommes heureux Seigneur D'être avec toi En toi seul Notre âme trouve refuge En toi seul Seigneur Nous avons la vie En toi seul Nous avons la joie En toi seul Nous avons l'espérance Oh quel plaisir de t'avoir Avec nous Quel plaisir d'être dans ta présence Quelle joie de te connaître Quelle joie de goûter au lieu secret Quelle joie de te voir Quelle joie de te toucher Quelle joie de te parler Quelle joie Seigneur Jésus De te désirer Nous te désirons Nous te désirons Seigneur Jésus Christ Nous te désirons Nous te désirons Seigneur Jésus Christ Et s'apprends de regarder Les autres choses Comme de la boue S'apprends de regarder Les autres choses Comme de la boue Il faut que tu puisses Éliminer les distractions Il faut que tu puisses Éliminer tout ce qui t'empêche De passer du temps Seul à seul avec Dieu Que tu puisses Éliminer La télévision Éliminer les jeux vidéo Éliminer le téléphone Oui Ce téléphone Qui empêche De passer du temps Avec Dieu Parce qu'il est trop présent Parce qu'il sollicite trop Décide maintenant Dans ce temps de prière Que Seigneur Je veux t'aimer plus Que mon téléphone Je veux te désirer plus Que ce que j'aime Plus que ce que j'ai De plus cher Plus que les choses Qui me semblent importantes Seigneur je veux Que tu aies la première place Dans ma vie Je veux que tu aies La première place Dans mon cœur Je veux t'aimer Je veux passer ce temps D'intimité avec toi Seigneur je choisis De mettre des temps à part Je mets des temps à part Dans mon agenda Pour passer Seigneur Du temps avec toi Je mets du temps à part Seigneur dans ma vie Pour passer du temps Avec toi Seigneur je veux retirer Ce qui n'est pas utile Je veux retirer Ce qui n'édifie pas Je veux retirer Seigneur Ce qui ne vient pas de toi Ce que tu n'as pas programmé Parce que je veux passer Plus de temps avec toi Seigneur Jésus Christ Je veux passer plus de temps Avec toi Je veux demeurer Dans ta présence Seigneur Mon âme soupille Après toi aujourd'hui Ma vie te réclame Aujourd'hui Seigneur Jésus Christ Mon cœur te réclame Aujourd'hui Seigneur Jésus Christ Regarde ces cœurs Qui crient à toi Dans leur maison Regarde ces gens Qui te désirent toi Qui ne sont pas là Aujourd'hui Seigneur Pour demander autre chose Que ta présence Qui sont là juste pour toi Qui sont là pour toi Seigneur Jésus Christ Regarde ces personnes Et visite Visite-les maintenant Par ta puissance Seigneur Jésus Christ Regarde ces personnes Qui ont soif de toi Et visite-les Et visite-les Seigneur Jésus Christ Regarde ces personnes Qui te veulent Et visite-les Seigneur Oui Seigneur Jésus Viens combler Viens combler les vides Par ta présence Viens remplir ce vide Dans le cœur De mon frère Et de ma soeur Par ta présence Viens remplir les vides Par ta présence Oui Seigneur Viens remplir Viens remplir Viens remplir ce vide Et à cette personne Vous êtes à la quête Vous êtes à la quête Toujours de l'amour Un peu comme cette femme Samarictaine Vous êtes dans une quête Perpétuelle De l'amour De votre vie Mais il est là aujourd'hui Il est là aujourd'hui C'est Jésus Christ Et il veut remplir Ce vide De votre cœur Il veut remplir Ce vide De votre cœur Seigneur Viens remplir ce vide Maintenant Viens remplir ce vide Dans ce temps d'intimité Viens d'éteindre Sur tes enfants Dans ce temps d'intimité Lorsqu'on tourne Le regard vers toi On est transformé En la même image De gloire En gloire Seigneur Viens Viens Que ton image Transparesse maintenant Dans ces maisons Que tes enfants Te voient Que tes enfants Te voient Que les cœurs Connectent avec ton cœur Que les âmes Connectent avec toi Que les pensées Connectent avec toi Seigneur Que c'est bon D'être dans ta présence Que c'est bon D'être près de toi Que c'est bon Seigneur De t'admirer De voir ta grandeur De voir ta puissance Que c'est bon De t'appartenir Ta présence Est précieuse Pour nous Ta présence Est grande Pour nous Tu es la vie Recherchée De notre âme Tu es la vie Que nous recherchons Ce ne sont pas Les richesses Qui nous combleront Ce ne sont pas Seigneur Les choses De ce monde Qui nous combleront Ce n'est pas Cette relation Qui comblera Notre vie Ce ne sont même pas Nos propres enfants Qui nous combleront Mais c'est toi Seigneur Jésus Christ C'est ta présence Qui comblera Notre vie C'est ta présence Qui comblera Notre vie C'est elle Qui nous remplira C'est elle Qui nous donnera La joie C'est elle Qui nous portera Dans l'espérance Seigneur Ta présence C'est la vie Ta présence C'est la joie Ta présence C'est l'espoir Ta présence C'est la richesse Ta présence C'est tout Ce dont nous avons Besoin Seigneur Ta présence Ta présence Ta présence Nous aimons Ta présence Seigneur Fais-nous voir Ta gloire Fais-nous Te vivre Tous les jours Fais-nous Te vivre Tous les jours Oh Jésus Cette présence Est si précieuse Pour nous Cette présence Est magnifique Cette présence C'est excellente C'est ta présence Qui guérit L'âme C'est ta présence Qui guérit Les blessures Intérieures C'est ta présence Seigneur Qui purifie Ta présence Ta présence Seigneur Il y a des personnes Qui sont là Qui sont secouées Par la présence De Dieu Il y a des personnes Qui vivent Des restaurations À cause De la présence De Dieu Toi qui est en train De rire Dans cette présence C'est une restauration Que Dieu te donne Il est la source De ta joie Il est la source De ta paix Et dans sa présence Il y a tout Ce dont tu as besoin Il y a les paroles De la vie Dans sa présence Ton espérance C'est dans sa présence Je te pose la question Comment surmonterais-je Cette situation C'est dans sa présence Seigneur Nous aimons Ta présence Tu es tellement précieux Pour nous Seigneur Jésus Christ Tu es la vie Que nous recherchons Derrière Toutes ces choses Auxquelles nous courons En fait C'est toi Que nous cherchons Même si on ne le sait pas Seigneur Cette personne Qui manque de joie En fait C'est toi Qu'elle cherche Seigneur Viens remplir Maintenant Viens combler Maintenant Viens inonder Maintenant Viens immerger Un couple Dans ta présence Vous êtes un couple Vous regardez Cette émission Ensemble Le Seigneur Vous immerge Dans sa présence Le Seigneur Vous amène Dans une nouvelle intimité Avec lui Il vous immerge Dans sa présence Oui Seigneur Fais-le au nom De Jésus Christ Fais-le au nom De Jésus Christ Touche au nom De Jésus Christ Et alors que vous êtes Dans cette présence Pour beaucoup Vous êtes même Baptisé de l'esprit Pour certains C'est un nouveau Parler en langue Qui sort Parce qu'il y a Des choses nouvelles Dans la présence De Dieu D'autres Vous recevez des paroles Vous recevez des mots Alors que vous êtes Dans cette présence Oui il y a des choses Nouvelles Qui sortent De la présence De Dieu Seigneur Nous aimons Ta présence Nous aimons La façon Dont tu agis Avec nous Oh Seigneur Oh Seigneur Notre âme Soupire Après ta présence Notre âme Soupire Après toi Seigneur Ta présence 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 Seigneur Jésus, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Et nous pousse à nous prosterner et à t'adorer, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi Seigneur, devant ta grandeur, devant ta majesté. Oh Saint-Aïa Babo, sois béni, soya Saint-Aïa, soya Saint-Aïa, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, ta présence, ta présence. Gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à toi, Jésus-Christ, gloire à toi, Jésus-Christ, reçois notre louange, reçois notre adoration. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous aimons ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur, là où vous pouvez continuer à adorer votre Seigneur, continuer à l'adorer, rester dans cette position où vous étiez, et aller encore plus loin dans cette magnifique présence de Dieu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de prières inspirées. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada